Salut les amis, je suis très contente de vous retrouver pour ce petit moment culturel confiné offert par la commune de Chomongistou. Alors aujourd'hui, séance théâtre d'images Kamishibay. Alors, vous êtes prêts ? Kamishibay en route, c'est parti ! J'ouvre une porte, j'ouvre une autre porte et l'histoire nous emporte. Mon beau sapin, texte et illustration de Thierry Chapeau aux éditions Calicephane. Quand je pense que tu nous as fait faire tout ce chemin pour ce malheureux sapin tout biscornu et les racines, c'est pour le planter dans le jardin ? Remarque, nous aurons enfin un épouvantail efficace. Pas du tout papa, nous le remettrons là où il était. Noné, tu te moques de moi ? Mais non ! Pour Noël, j'en ferai le plus beau de tous les sapins. Comme ça, de retour dans sa forêt, il pourra raconter comme il était beau, comme on l'admirait. Les autres arbres ne le regarderont plus de haut. Émile, pour le décorer, choisira les pommes les plus rouges. Il les frottera avec soin pour les faire briller. Ses copains et même le Père Noël n'en croiront pas leurs yeux. À peine arrivé chez lui, Émile se précipite dans la cave. Direction le garde-manger. Là, il fait une terrible découverte. Les cléhettes sont vides. Maman, il n'y a plus de pommes ! Tu sais quand même bien que je les ai données aux cochons. Elles étaient toutes gâtées. Mais, je mets quoi dans mon sapin maintenant ? Bon, je vais aller voir Marcel. Il s'empara d'un panier et s'en alla. Salut, Marcel ! Ouais, salut, Émile ! Tu tombes pile-poil. Il vient de finir mon sapin. Oh, ce n'était pas évident de le décorer. Je n'avais pas de pommes. Alors, j'ai fait autrement. Tu vas voir. C'est épatant ! Épatant, tu veux dire ? Oh, pommes et pommes de terre, c'est la même chose. Les pépins en moins, non ? Mouais, si on veut. Bon, je dois te laisser. J'ai une course à faire. Salut ! Émile réfléchit. Juliette, elle, elle saura l'aider. Elle est tellement chouette, Juliette ! C'est la maman de Juliette qui lui ouvre la porte. Bonjour, Émile. Tu viens voir Juliette ? Elle est au salon. Elle décore le sapin. Salut, Juliette ! Oh, le sapin ! Merci, Émile. Tôt ce matin, j'ai pris mes derniers petits sous et je suis allée chez la mère Knopf. Elle m'a trouvé 20 mètres de ce beau ruban rouge. Allant de retour à la maison, j'ai vidé les tiroirs du vaissellier et j'ai tout astiqué. Et voilà le résultat. J'y ai passé toute la matinée. Quel talent ! Dis donc, ça mitraille, hein ? C'est le plus beau sapin de toute la... Juliette ! Crie la maman de Juliette depuis sa cuisine. Juliette, je ne trouve plus un seul couvert. Tu ne les aurais pas. Elle entre alors dans le salon et reste sans voix en découvrant les décorations du sapin. Je n'ai pas trouvé de pomme, alors j'ai eu l'idée de nous condamner à manger avec nos doigts jusqu'à Noël. Allez, Juliette, démonte-moi tout ça ! Les deux gamins se regardent, désemparés. Juliette, je vais t'aider, ne t'inquiète pas. Après, on ira voir Théo. Il a plein de pommiers. Oui, mais radin comme il est, tu crois qu'il nous en donnera ? Je m'en occupe. Théo les accueille. Tiens, voilà les amoureux ! Ah ah, c'est drôle ! Dis, tu pourrais nous rendre un service ? Demande toujours, Juliette Piplette. Chez Théo, il y a tout ce qu'il faut. Nous n'avons plus de pommes pour décorer nos sapins. Vas-en manger moins de compote à Juliette Poupiette. Trois billes contre une pomme, je peux pousser jusqu'à quatre. Reste tranquille, Emile. De toute façon, il n'y a plus la queue d'une seule pomme ici. Marcel arrive en courant. Eh, salut la compagnie ! Après ton départ, Emile, je me suis fait un guirlandais. Maman n'avait plus de patates pour sa soupe. Maintenant, c'est moi qui n'ai plus rien pour mon sapin. Non, mais ma parole, c'est la crise de la pomme dans ce village. Heureusement, moi, Théo l'homme, je suis l'homme qu'il vous faut. J'ai une idée géniale. Allez, suivez le guide. Venez, on va admirer le chef-d'oeuvre. Pam, 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 pam. Bah, tu ne le décores pas ? Des pommes de pain dans un sapin. Moi, ce n'est pas très original, hein, ça. Juliette se moque. Théo lève les yeux au ciel. Bon, si nous ne trouvons pas de solution, le Père Noël ne va pas être content. Et nous ne pourrons pas recevoir de cadeaux. En réalité, Émile pense surtout à son pauvre arbre. Il s'est juré d'en faire le plus beau des sapins. Et si nous avions chez le Père Augustin ? Oh, c'est bien l'ours, au fond de la forêt ? Mais tu es tombé sur ta tête, Juliette Cacahuète. Monsieur Théo, je t'annonce qu'au marché, ils vendent toujours des tas de trucs rigolos. Non, des bidules qu'on ne trouve nulle part, c'est un vrai magicien. Un vrai sorcien, oui. Ne dis pas de bêtises, Marcel. Juliette a raison, c'est notre dernière chance. Alors, Théo Costeau, tu te dégonfles ? Juliette entraîne la petite troupe. Marcel et Théo traînent un peu. L'autre jour, le Père Augustin, il vendait des poules avec des dents et même des mille pas de cul de jatte. Si ça se trouve, il va me transformer en Marcel, je sais quoi. En Marcel de cheval, hé hé, tu galoperas moins. Ça, ça nous fera des vacances. Monde-toi, tu sais, tu feras moins de malin quand tu seras là-haut. Il paraît qu'il vit avec un dragon. Et sa maison, la nuit, elle devient rouge comme de la braise. Ben oui, je te crois. Hé, les amoureux, c'est encore là, votre caverne d'Ali Baba ? Justement, la voilà. Théo, ça fume, c'est le dragon. Oh, on est cuit. Non, mais tais-toi, Marcel. Encouragé par un regard de Juliette, Émile frappa la porte. Rien, silence. Il frappe plus fort. Pomp, 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 pomp. J'arrive. Il n'y a pas le feu. Le père Augustin les surprend. Hé, les gosses. Vous jouez au petit poussé ou quoi ? Non, pas vraiment. C'est-à-dire que, voilà, nous n'avons plus rien pour décorer nos sapins. Plus une seule pomme. Alors, nous sommes que... Que le vieil ours pourrait vous arranger le coup. Ben voyons. Allez, c'est bon. Entrez. Juliette et Émile se faufilent dans la baraque. Merci, père Augustin. Hé, vous deux. Tant que je ne vienne pas vous livrer. Hé, hé, hé. Non, 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 non. On arrive, père Augustin. Hop là. Attention à la marche. Et qu'elle marche. Et Nabraka d'arambolesque escalier invite les enfants à descendre dans une vaste pièce. Un cafard à homme. Ils sont émerveillés. Seul Théo se plaint, comme d'habitude. Quelle chaleur. Et où sont les pommes ? Hop. Faut se mettre au boulot, le marmot. Prenez chacun une bûche sous l'escalier et rejoignez-moi dans la pièce à côté. Près d'un fou, le père Augustin verse du sable dans un grand bol. Puis, il le pousse dans la gueule rougeoyante de l'âtre. Marcel chuchote. Je connais la soupe aux cailloux, mais la soupe au sable, jamais goûtée. Tu n'imagines pas le pouvoir de ces petits grains, mon ami. Laisse-leur un peu de temps. Juliette s'approche, émerveillée. Et regardez, les grains disparaissent. On dirait du miel, maintenant. Le vieil homme sourit. Il s'empare alors d'une grande canne métallique. Il la plonge dans ce miel et enrobe l'extrémité avec la lave incandescente. Il porte la canne à sa bouche et souffle, souffle. Le petit bout de pâte ne tarde pas à gonfler comme un ballon. Le père Augustin la chauffe, la tourne, la travaille avec d'étranges outils. Il la chauffe encore et là, les gamins sont émerveillés. Une pomme de verre se forme sous leurs yeux. À l'aide d'une grande pince, il la détache de la tige sous les applaudissements de son petit public. Encouragé par la joie des enfants, le vieil homme se remet à l'oeuvre. Apparaissent alors de petits oiseaux, des cloches et même des pommes de pain de toutes les couleurs. Les premières boules de Noël sont nées. Avec soin, Juliette a garni des petits paniers. Et les quatre amis remercient le père Augustin et le quittent un peu émus. Marcel regarde le ciel qui s'embrase sur l'horizon. « Si ça se trouve, le soleil, c'est du sable aussi, mes amis. » Émile est fier de lui. Ses parents admirent son sapin. « Qui, papa ? » « Oui, mon bonhomme. » « Est-ce que je pourrais inviter le père Augustin à Noël ? » « Sans problème, si ça te fait plaisir. » « Et si les portes vont se refermer, c'est qu'ici l'histoire est terminée. » Voilà les amis, notre petit moment culturel confiné, offert par la commune de Chomangistou, est terminé pour aujourd'hui. Alors, j'espère que vous avez bien apprécié tous nos petits moments d'évasion virtuel. Et si vous aimez lui, ou si vous aimez qu'on vous lise des histoires, n'hésitez pas. Continuez le voyage vers la lecture. Rendez une visite dans une bibliothèque, chez votre libraire. Et surtout, profitez en famille des merveilles que tous les livres peuvent vous apporter. Peut-être à un prochain rendez-vous. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada